Et nous vous invitons à regagner, bien sûr, aussitôt le panel. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mouloud Koudil, le directeur de l'ESI, je vous en prie. Professeur Mellouk, Abdelhamid, je vous en prie. Hafad Abdelhalim, directeur de l'information et de la sécurité des systèmes réseaux Algérie Post. Anis Masiani, pour ce panel Big Data. Alors, le QR code, vos questions, afin d'interagir sur la plateforme CTO Forum. Et nous allons poser donc vos questions. Alors, je vais peut-être donner la parole en premier à notre grand professeur qu'on aime tant. Je vous en prie, M. Koudil. Ah oui, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir, en tout cas, dans nos forums. Plus que partagé. Il est entièrement de mon côté. Merci beaucoup. Une réaction peut-être, vous avez assisté depuis tout à l'heure à des présentations, en tout cas, sur ce volet Big Data. Oui, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sont au cœur de la problématique. et qui ont cerné, je pense, l'ensemble des étapes et qui ont surtout, avec beaucoup de précision, mis le doigt sur les problèmes, les risques, les challenges, parce que c'est essentiellement les facteurs d'échec qui peuvent mener à l'échec. Donc, très positif, très positif l'impression. Très bien. Professeur Malouk, votre réaction aussi. Merci beaucoup. Déjà, je salue un peu les uns et les autres, et puis je salue les membres du panel. Eh bien, écoute, ce que j'avais dit le premier jour lors de ma conférence, j'avais dit, de toute façon, la vérité, elle vient toujours du terrain. Donc, on peut éventuellement passer un temps fou à phosphorer, à discuter, à mettre au point des modèles. Et j'en ai fait aussi, hein, dans ma carrière. Mais c'est vrai que la vérité, elle vient toujours des gens du terrain, et la vérité, elle vient toujours des cas d'usage. Et j'ai donc beaucoup apprécié, moi, je rejoins un peu mon ami et frère, mes loutes, sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, j'ai beaucoup apprécié, entre autres, ce que j'ai entendu, c'est-à-dire des vraies problématiques qui sont là. Alors, peut-être, du point de vue scientifique, c'est pas quelque chose qui, waouh, ça y est, on a découvert, j'ai envie de dire un peu, pas le 4.0, mais le 5.0 sur l'industrie, je ne sais quoi. Mais c'est des choses extrêmement pointues, extrêmement, je dirais, utiles. Voilà, c'est ça, l'utile. Et je finirai simplement pour dire que ce qui est important aussi, quand on a des gens du terrain qui parlent de leurs problématiques, et qui parlent effectivement de ce qui est fait, et j'ai envie de dire un petit peu de ce qu'eux vivent au jour le jour, ce genre de choses, moi, ça me réconforte un peu. Ça me réconforte parce que, si vous voulez, on peut tout à fait, effectivement, avoir ce que j'appelle, moi, l'effet d'annonce, et juste dire, voilà, on fait ceci, on fait cela, ou des chiffres, d'ailleurs, qui très souvent, on peut les triturer dans tous les sens. Je pense qu'il n'y a pas mieux, justement, qu'une problématique particulière, nous avons fait ceci, nous n'y sommes pas arrivés. Et moi, je pense qu'aussi, cet enseignement de l'échec est extrêmement important. L'idée n'est pas simplement de dire, je vous présente un cas d'usage ou un use case dans lequel nous avons réussi. Moi, je ne vous cache pas, sur l'ensemble des cas, effectivement, que je vais avoir dans ma carrière, je me suis toujours intéressé au cas d'échec. Rarement au cas de réussite. Parce que dans le cas d'échec, il y a certainement, forcément, des choses au sein desquelles on peut apprendre des choses, et puis, surtout, on peut améliorer aussi les choses. Très bien. Alors, on est bien d'accord, messieurs, dames, que l'enjeu, aujourd'hui, du big data est de récolter, de stocker, et surtout de traiter cette information, cette donnée. Or, aujourd'hui, il ne sert strictement à rien d'avoir, finalement, toute cette data, si on ne sait pas bien l'utiliser, tous lesquels l'utiliser à bon es sûr. Alors, comment, justement, de nos jours, on peut permettre plus d'efficacité, plus de performance à nos entreprises dans l'utilisation de ces big data ? Je vous en prie, qui est le plus inspiré ? Vous prenez le micro. Je pense que ce qui est important, aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre aux entreprises l'importance d'utiliser de la data, d'inculquer ce qu'on appelle une culture de la donnée. Concrètement, c'est de les accompagner au premier niveau, donc, à travers... En leur montrant des cas d'usage, parce qu'ils arrivent à se projeter plus facilement qu'en parlant juste de concepts technologiques qui sont complexes. Et le deuxième truc, c'est d'apporter des bénéfices, parce qu'il faut toujours des statistiques pour pouvoir leur permettre de se projeter. Pour moi, c'est les deux points qui sont très importants. Donc, leur permettre d'inculquer une culture de la donnée avec des cas d'usage, et surtout, leur montrer derrière les bénéfices que peut apporter l'utilisation de l'analyse de données d'une façon globale, et surtout, l'incorporation de l'intelligence artificielle dans leur processus de travail et dans leur flux de travail. D'accord. Oui ? Si je me permets juste de rajouter un point, effectivement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, par exemple, sur la plupart des solutions G2M qui sont déployées en national ou international, on intègre automatiquement et par défaut un module de statistiques. Donc, c'est un module qui va nous permettre de tirer toutes les informations qui existent dans le système, donc, qui sont forcément récupérées à partir des documents où, c'est-à-dire, c'est des informations qu'on introduit par les différentes personnes qui interagissent sur la solution. Donc, on parle de toute l'organisation, on parle de l'ensemble des structures. Donc, c'est des données de toute l'entreprise. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec une banque de données et un système qui est intégré, qui est déjà offert dedans, où on peut exploiter carrément nos informations, donc les statistiques avec des graphes, avec des systèmes vraiment très, très avancés. Et cela, je pense que ça permettra automatiquement aux clients d'exploiter et d'avoir carrément, c'est-à-dire, la possibilité d'exploiter leurs données. D'accord. Oui, bien sûr. Monsieur Hassan. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités de la part de Agéry Post. Donc, ce domaine nous est extrêmement important et stratégique au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises qui cherchent à s'aligner avec les stratégies de numérisation et digitalisation au niveau mondial. En fait, Big Data et l'intelligence artificielle, ce sont parmi les piliers, après, les ressources, c'est normal, qui sont des acteurs pour la numérisation, la digitalisation. Nous parlons des données, certes. La donnée, à un moment donné, il faudrait la retravailler, la transformer, et la mettre sous forme, ce qu'on appelle, information, pour pouvoir la présenter aux différents clients, qu'on appelle clients utilisateurs, qui sont censés être dans le centre d'intérêt des entreprises, ainsi que dans le processus décisionnel des entreprises, et ensuite pour aller à l'excellence au niveau des entreprises. D'accord. Oui, vous en prie, messieurs. Oulot Codide ? Je vais prendre, enfin, je vais rejoindre ce qu'a dit madame, mais je vais prendre un peu un angle différent, en disant que l'analphabétisme, l'illettrisme, a évolué dans le temps. En fait, on qualifiait d'analphabète, d'illettré, les gens qui ne savaient pas lire à un moment donné. La culture numérique, maintenant, devient un béabat. Un top manager qui n'est pas au courant des techniques qui sont offertes, des nouvelles méthodes, des nouveaux paradigmes, qui vont permettre à son entreprise d'évoluer, d'être concurrentielle et de fonctionner mieux, c'est un analphabète. Donc, en fait, moi, je milite pour que toutes les formations, maintenant, intègrent cette sensibilisation à l'utilisation du numérique. On ne peut plus s'en passer, comme on ne pouvait plus se passer à un moment donné de savoir lire et écrire. Donc, il est important d'inclure de la sensibilisation à tous les niveaux. Si le top management n'adhère pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Si la première présentation était très éloquente, si vous ne savez pas convaincre les gens qui sont avec vous de l'intérêt de le faire, de la manière comment le faire, de l'accompagnement de l'information, vous allez à l'échec. Et si vous n'adhérez pas, vous échouez de fait. Donc, formez, informez, au plus haut niveau. Professeur Malouk. Oui. Oui. Écoutez, je vais être un peu provocateur, si tu permets, Ahmed. Je vais après mettre les pieds dans le plat, parce que, certes, moi, je comprends tout à fait, effectivement, qu'au niveau, j'ai envie de dire, un peu de l'aspect opérationnel, il faut quand même se mettre toujours un peu au courant de ce qui se passe, et, effectivement, des dernières tendances. C'est extrêmement important. J'ai appelé ça, moi, c'était quand, c'était lundi matin, c'est ça ? J'ai appelé ça la notion du bon incrémental. Bon incrémental technologique. Là où j'ai envie d'être un peu provocateur, il faut aussi faire très attention au phénomène de mode. Il faut extrêmement faire attention au phénomène de mode. Pourquoi ? Si tu permets, je prends 2-3 minutes pour, peut-être, faire un peu un part de ma carrière à moi aussi, qui a quand même maintenant mes cheveux blonds, vous savez, 35 ou 40 ans dans le domaine de l'IA. Et j'en ai vu passer, effectivement, des technologies, j'en ai vu passer, effectivement, un certain nombre de choses. Alors, il faut faire très attention, parce que, entre l'utile, vous, en tant qu'opérationnel, vous, en tant que femme et homme de terrain, donc ça, c'est l'utile, et entre, effectivement, ce que j'ai envie de dire de l'autre côté, le buzz. Et le buzz, c'est quoi ? Le buzz, c'est typiquement, et je comprends tout à fait qu'à un moment donné, vous êtes un peu attiré par le buzz, parce que vous avez plein de, j'ai envie de dire, un peu de feu qui vous reviennent un peu dans la face et qui vous obligent un peu à se dire mais si je ne fais pas ça, finalement, je suis un peu un has-been. Vous m'excuserez l'expression. Il faut faire attention à ça, parce que la notion du buzz, c'est aussi derrière une notion marketing. Je pense que devant nous, il y a quand même des gens ici qui sont plutôt dans l'opérationnel. Moi, c'est comme ça que je conçois le forum CTO et je te félicite d'avoir un peu pris, j'ai envie de dire, cette idée-là et de pouvoir la matérialiser par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vu vraiment me fait énormément plaisir et me réconforte dans ce qui va arriver. La notion du buzz est extrêmement... Là aussi, pour vous, les gens opérationnels, elle peut vous accaparer, elle peut vous prendre beaucoup de bandes passantes pour rien. C'est une notion qui est plutôt une notion de marketing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'autre côté, il y a forcément des gens derrière qui veulent briller. Quand je dis gens, je ne sais pas. Déclos, je ne sais pas. Beaucoup de choses. qui veulent briller, mais au fait, juste par cet effet d'annonce. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas si je suis clair. J'espère pouvoir être clair sans pouvoir choquer quiconque ici. Je pense que vous êtes tous des gens extrêmement intéressants, extrêmement intéressés par la partie opérationnelle. Ce n'est pas le buzz qui vous intéresse. Le buzz derrière, c'est du gain de productivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi l'autre, quand vous avez Sam Ackman qui dit mais voilà, chaque GPT ceci, chaque GPT cela, écoutez, on s'arrête deux secondes. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement que vous, en tant que coopérationnel, il faut savoir justement faire attention et surtout, surtout, prendre du recul par rapport à des technos qui peut-être n'ont pas encore fait, j'ai envie de dire, un peu leur preuve. Alors, je ne dis pas ça pour dire que l'I a l'impression de preuve. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Attention, vous voyez, mes propos sont pleins de contradictions aussi. Je dis simplement qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Prenez, par exemple, je finirai là-dessus aussi, Ahmed, prenez simplement ce qui s'est passé, par exemple, ces 30 dernières années. Et ces 30 dernières années, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a, à un moment donné ou à l'autre, on a dans les années 90, la naissance, effectivement, des modèles, ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles d'apportation automatique. Et à côté de ça, disons après, il y a eu ce qu'on appelle la naissance des données de masse. D'accord ? Et à un moment donné, on s'est posé à la question à leur donnée de masse, les fameux big data, et in fine, qu'est-ce qu'ils vont ramener au niveau de l'entreprise ? Donc on a créé des data warehouse, on a créé ceci, on a créé cela. Et puis aujourd'hui, on parle de lake house. Donc on est encore dans une autre dimension. D'accord ? Faites très attention, parce que in fine, in fine, moi j'ai appris ça quand j'étais encore jeune étudiant, in fine, c'est quoi ? Ça reste dans la structuration de la donnée. Ça reste dans la structuration de la donnée. Donc s'il y a un message à dire au top manager et un message à dire aux gens opérationnels, ne n'égligez jamais la partie fondamentale. Parce que c'est quand même ça qui va vous permettre de comprendre les concepts qui arrivent. On peut les habiller différemment, les concepts. On peut les habiller différemment, mais la partie fondamentale reste la même. Quels que soient les noms qu'on peut vous donner. Très bien. Et bien évidemment, et je finis, très rapidement, et bien évidemment, et peut-être que tu me donnes l'occasion d'en parler tout à l'heure, l'arrivée effectivement des fameux LLM, les fameux, ce qu'on appelle les large language models, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet ? Ça par contre, c'est une vraie, entre guillemets, ce que j'appelle moi, une vraie rupture. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet dans ce que j'ai vu tout à l'heure et dans le traitement très bien ? On reviendrait là-dessus. Alors, des questions précises du public que je vous pose aussitôt. Comment les entreprises peuvent-elles équilibrer l'exploitation stratégique des données massives avec les exigences de conformité et de protection d'avis privés tout en restant agile face aux évolutions technologiques et réglementaires ? Si on peut avoir vraiment des réponses rapides à chaque question. Oui, ça va me permettre et je donnerai juste un petit retour d'expérience si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est vrai que la loi de la protection des données personnelles l'a fait quand même comme disait monsieur je le rejoins à 100%. Donc, actuellement on suit le buzz. Donc, c'est une loi qui a fait vraiment le buzz. Elle a fait voilà, c'est-à-dire elle a été présente sur tous les articles et tout. En fait, personnellement pour nous pour notre entreprise et pour nos clients ça n'a changé rien du tout. Les solutions si elles sont conformes si elles sont certifiées si elles sont fondées et faites sur de bonnes bases elles doivent c'est-à-dire intégrer la RGPD et la protection des données personnelles ou autres parce que ce n'est pas que les données personnelles qui sont importantes c'est toutes les données de l'entreprise qui peuvent avoir bien sûr des degrés d'importance différentes mais tout est important dans une entreprise. Donc, si on déploie des solutions qui sont normalisées certifiées surtout donc on est automatiquement conformes ça, c'est-à-dire c'est pour déjà mettre les gens et répondre clairement les mettre à l'aise donc il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas dire non, ce n'est pas un monstre la loi elle est là pour clarifier quelques points mais si on est déjà sur de bonnes bases et on déploie des solutions certifiées donc on a déjà la loi qui est respectée du fait donc elle est née dans les solutions. D'accord un complément de réponse oui, je vous en prie M. Raphat oui je veux juste rajouter une chose en fait actuellement on agira en plus ça ne devient plus ça ne devient plus un choix au contraire la sécurité de l'information devient aussi un axe très stratégique suivi par les premiers responsables compris des entreprises des tutelles et même du gouvernement en fait les entreprises ont connu le besoin et la sensibilité d'agir d'investir et de travailler sur ces stratégies pour essayer d'offrir cette information au moment opportun aux personnes concernées pour des objectifs et des raisons bien précises tout en véhiculant bien sûr le respect des citoyens donc des données à caractère personnel comme aussi bien avant il y avait beaucoup de textes de loi qui parlaient des données sensibles des données médicales on parlait aussi des données financières et à rage et autres donc actuellement il y a beaucoup de motivation y compris par les pouvoirs publics pour se conformer aux standards internationaux et pouvoir s'aligner avec les stratégies internationales très bien alors comment convaincre le management ou le top management de la nécessité de passer à la big data selon vos retours d'expérience respective j'allais j'allais répondre à cette question tout à l'heure quand on parlait des premiers responsables et comment les convaincre en fait d'après notre expérience modeste expérience dans le domaine on a toujours plus de problèmes avec les opérationnaux qu'avec les managers je pense que je vais être un petit peu provocatrice aussi comme il a dit mon collègue tout à l'heure en fait pourquoi ? parce que les managers ils touchent déjà le besoin ils ont besoin d'avoir de la vision de la visibilité donc ils ont besoin de ça donc ils sont dans la plupart des cas je dirais à 80-85% adhérents à l'idée de déployer des solutions dès qu'on arrive à leur montrer les avantages et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur fournir comme informations je parlais tout à l'heure de la partie statistique à plusieurs reprises avec des PDG dès qu'on leur montre ça ils disent ah c'est bon je suis preneur parce que lui c'est ce qu'il cherche donc au lieu d'attendre un rapport pendant une semaine ou un mois et les structures en train de le préparer ça va lui faire plaisir de faire de clics il aura son rapport sur son ordinateur donc on n'a pas vraiment beaucoup de résistance au changement par le top management mais c'est beaucoup plus par les opérationnaux et c'est tout à fait normal légitime et humain c'est la résistance au changement c'est un travail supplémentaire qu'on va leur ajouter donc il faut vraiment leur expliquer le davantage et prendre le temps et le soin d'intégrer les utilisateurs finaux donc on n'a pas forcément c'est à dire pour répondre à votre question monsieur Léhéli on n'a pas vraiment du mal à convaincre le top management comme on l'a pour convaincre les opérations je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi oui en fait ce que je veux dire c'est que est-ce que maintenant on a à convaincre les gens d'utiliser Google par exemple évidemment non c'est rentré dans les mœurs je me dis que ça c'est un phénomène naturel il y a effectivement de la résistance au changement à tous les niveaux on a peur de l'inconnu tant que ça n'est pas connu tant qu'on ne connait pas les tenants et les aboutissants d'une nouvelle technologie on en a peur et c'est normal quand on voit que le concurrent l'utilise et qu'il fait mieux que nous on y va et on est convaincu par les faits je voudrais revenir sur la question précédente qui rejoint aussi celle-là parce qu'il faut convaincre aussi les gens de protéger leurs données c'est la même chose la loi est venue mais c'est comme si on découvrait la sécurité les problèmes les problèmes de sécurité et la cybersécurité existaient avant la loi de protection des données et cette loi n'est venue que renforcer ou légiférer mais on n'a pas à convaincre les gens qu'il faut protéger leurs données quand on les a dans son coffre-fort évidemment elles sont moins accessibles on est mieux protégés mais si on les met en ligne et qu'on ne se protège pas correctement les catastrophes arrivent après il faut convaincre non pas d'adhérer mais il faut convaincre de mettre les moyens parce que c'est beau de dire de recevoir quelqu'un de dire oui ça m'intéresse mais après il faut se préparer se préparer comment il faut se préparer en mettant les moyens les moyens financiers les moyens techniques il faut se préparer en formant parce qu'on a de la résistance au changement encore une fois quand nos cadres ne connaissent pas et si on les forme après ils adhèrent donc il ne suffit pas de dire ah oui moi j'adhère et puis après toute l'entreprise doit suivre ah voilà j'y arrive pas parce que les gens ne suivent pas parce qu'ils résistent non il y a des choses à faire et je crois que le premier intervenant dans ce panel a fait une présentation éloquente là aussi toutes les étapes à suivre il y a des étapes à suivre il y a des efforts à faire financier humain matériel et c'est ça d'accord un élément à ajouter oui oui alors très rapidement oh là là c'est terrible je suis vraiment désolé très rapidement au fait ça concerne ce que je disais tout à l'heure et ce que j'ai entendu ça et là je pense que la résistance au changement ne vient pas uniquement parce qu'on veut résister à quelque chose ça m'étonnerait moi quand je me balade un peu dans les grandes entreprises et parfois je suis déconsulté chez eux et première des questions je leur dis mais avez-vous associé vos équipes dans cette manière de faire le top management s'il a forcément une vision et j'espère forcément elle n'est pas à moyen terme elle est à court voire long terme et c'est normal il prépare d'accord il est dans la stratégie ce qui est tout à fait normal la partie opérationnelle elle est dans ce que j'appelle moi et vous me passerai aussi l'expression dans le cambouis c'est à dire c'est la mécanique de tous les jours et à un moment donné ou à un autre si on veut faire en sorte que les deux aillent dans le même sens moi j'appelle ça une approche horizontale ça ne fait aucun cas juste dire on part d'une approche verticale et on impose ça ça ne marchera jamais et d'ailleurs la résistance au changement très souvent vient de là aussi mais si on associe les gens non pas simplement les rassurants pas du tout qu'on les rassurant mais aussi ce que je viens d'entendre c'est aussi les associés dans la prise de décision c'est aussi les associés dans l'impact qui sera peut-être amené par telle ou telle technologie vous savez une entreprise qu'est-ce qui l'intéresse une entreprise un déjà dans un premier temps forcément il y a le ROI le retour sur investissement c'est important c'est important parce qu'il y a quand même un gain de productivité derrière et c'est normal il y a une plus-value et s'il n'y a pas ça l'entreprise elle met j'ai envie de dire la clé sous la porte mais deuxièmement ils sont aussi importantes c'est l'association des équipes et c'est ce qu'ils font la richesse de l'entreprise donc si vous ne les associez pas en amont vous ne pouvez pas leur imposer quoi que ce soit puis après derrière si de l'autre côté ils viennent avec de la résistance c'est normal c'est normal ça veut dire que peut-être qu'au niveau du top management il faut revoir la façon de faire il faut repartir d'une approche plutôt horizontale très bien et non pas une approche verticale je vais rajouter juste une chose d'une manière très large d'une manière très haute nous les professionnels du monde de management du projet tout changement considéré au niveau organisationnel ou au niveau opérationnel ou au niveau métier fonctionnel j'allais dire nous les nous les considérons comme comme des projets à part entière donc les changements qui se font par un mode opérationnel en général échouent par statistique donc les les instituts de standardisation de normes de gestion de projet affichent des statistiques qui arrivent jusqu'à 90% de projets qui échouent pour x considérations que ce soit par manque d'implication des ressources dont nos collègues nous amènent de cités ou pour d'autres raisons donc les changements devront être opérés par du professionnel de gestion du projet en appliquant les recommandations du standard et en agissant sur les 10% qui restent en termes de pourcentage de réussite pour pouvoir mettre tous les facteurs de réussite en place et travailler et faire impliquer tout le monde sur cette démarche pour essayer de réussir et arriver à l'objectif d'accord oui Anis je veux juste rajouter quelque chose qui va être complémentaire à ce qui a été dit ce qui est très important aujourd'hui c'est qu'il faut ne pas essayer de changer la façon dont les gens ont l'habitude de travailler c'est vraiment essayer de trouver quelque chose qui va rentrer doucement dans leur flux de travail pour pouvoir leur permettre un gain de productivité comme ce qu'on disait avant donc pouvoir par exemple limiter au maximum les tâches chronophages pour pouvoir automatiser plein de choses dont ils ont l'habitude de faire pour qu'on continue et ça c'est ce qui est très important et c'est ça qui fait que les opérationnels ont tendance à plutôt être plus ouverts pour pouvoir tester de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché d'accord juste un élément parce que tout ce qu'on dit là attention je pense qu'on est à peu près tous d'accord mais attention aussi parce que le top management il a aussi des objectifs à atteindre tout ce qu'on dit là le temps du débat il doit exister le temps du débat doit exister le temps de l'échange doit exister mais le temps de la décision doit aussi exister attention je ne suis pas en train de vous dire dans toute approche horizontale parce qu'on peut très bien effectivement passer son temps à débattre et ne pas avancer c'est pas ce qu'on dit enfin c'est pas ce que je dis moi je dis qu'à un moment donné ou à l'autre il faut qu'il y ait de l'association d'accord mais après le top management il faut absolument que lui intervienne pour prendre une décision et pour mettre j'ai envie de dire un peu les gens allez hop on y va au boulot avec et là aussi c'est important plus vous explicitez les objectifs à vos équipes surtout dans ces domaines là surtout dans ces domaines là plus il y a de l'adhésion et plus alors vous aurez toujours quelques effectivement quelques personnes résistantes au changement quelques personnes qui ceci quelques personnes qui cela moi je dis faites très attention parce que l'aspect l'aspect humain est extrêmement important je donne un exemple très rapide je tiens juste à vous rappeler ce qui s'est passé maintenant ça fait à peu près une petite vingtaine d'années chez France Télécom qui est quand même une grosse entreprise 245 000 quand même ici ce qui s'est passé parce qu'on a effectivement fait un switch de méthode et qui malheureusement n'a pas été associé enfin on n'a pas associé assez les équipes opérationnelles il y a eu du suicide il y a eu énormément énormément de personnes qui malheureusement il y a eu de gros problèmes donc moi je dis que je dis juste le temps du débat doit exister d'accord mais le temps de la décision doit aussi exister et ça c'est le top management qui doit prendre la décision autre question pensez-vous que l'adoption de solutions basées sur les données data driven deviendra prochainement incontournable pour les organisations algériennes oui docteur Caudil si on va vers l'IA on a besoin de données l'IA sans données évidemment ou avoir peu de données ou avec des données imprécises ça donne des catastrophes donc l'IA va rester pendant encore longtemps je l'espère de l'aide à la décision et non pas de la décision directe ça existe déjà aussi mais bon ça peut être dangereux mais de l'aide à la décision sans du grand volume de données sans des données correctement choisies cohérentes contrôlées correctement qui évoluent correctement ça peut donner des catastrophes je ne vais pas donner d'exemple je vais caricaturer si vous faites de l'agriculture saharienne et que vous trompez vous prenez un modèle météo de la Finlande bon ben ne vous attendez pas de bons résultats donc l'apprentissage c'est comme un enfant il faut lui donner les bonnes données pour qu'il apprenne et les bons exemples pour qu'il apprenne et qu'il fasse correctement ça donc oui on est obligé d'aller vers les données puisqu'on est obligé d'aller vers des méthodes différentes de traitement d'aide à la décision l'efficacité est là vous savez on ne nous a pas attendu malheureusement dans les guerres maintenant les armes sont de plus en plus pilotées par de l'IA la médecine est aidée par l'IA et on a vu l'intérêt c'est inévitable on le sait mais comme outil de la décision mais l'aide à la décision a besoin de données donc on a besoin de données on a besoin de les protéger on a besoin de les traiter de les stocker beaucoup de volume beaucoup c'est un changement radical de paradigme de méthode de travail de méthode de réflexion même d'accord oui j'aimerais bien rajouter une chose de vision actuellement au monde je suis un peu je vais pousser un peu la discussion vers un autre sujet qui dépasse un petit peu data on parle de knowledge knowledge management en arabe c'est le maharifa donc en français c'est la gestion de la connaissance en fait la donnée est la base est la base de la connaissance si on n'a pas et la connaissance elle est composée d'une donnée donc d'une information tangible comme on peut avoir aussi de la connaissance intangible on peut avoir de l'expérience chez des personnes on peut avoir du vécu on peut avoir toute cette information elle n'est pas elle n'est pas stockée sous forme de de données elle n'est pas affichée en tant en tant qu'information mais elle existe elle devrait être gérée les standards actuellement se renforcent pour mettre vraiment ce principe qui se base sur la donnée et l'information d'une manière générale d'accord ok oui vous souhaitez rajouter des éléments avant de passer à d'autres questions oui alors je rebondis sur ce que tu as dit c'est la notion de data aujourd'hui elle est un peu dépassée désolé d'être un peu aussi provocateur pourquoi parce que il fut un temps on parlait effectivement des entreprises pilotées par les applications on avait un autre mot là dessus une autre façon de faire là aujourd'hui on parle d'une entreprise pilotée par les données d'accord moi je pense à mon humble avis que le nouveau paradigme enfin le nouveau le paradigme qui doit scier à l'ensemble des entreprises et elle veut gagner de l'argent c'est important quand même pour les entreprises c'est cette fois-ci de partir du principe que ce qui nous intéresse c'est quand même ce que j'appelle moi la satisfaction d'usager c'est à dire celui pour lequel on fait la chose est-il oui ou non satisfait de ce qu'on lui donne comme service ou pas certains appellent ça la qualité de l'expérience je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme là ou pas la quality of experience c'est à dire la user experience et l'idée c'est de voir est-ce que oui ou non cette mesure est intégrée d'accord dans la gestion même de l'entreprise quand on dit tout à l'heure qu'on veut effontuellement aller vers un pilotage centré sur les données ou un pilotage centré sur l'application moi j'ai envie de dire on veut aller vers un pilotage centré sur l'utilisateur c'est à dire qu'est-ce que je vise à la fin et ça c'est quelque chose que les opérateurs dommage que monsieur le ministre n'est pas là aujourd'hui mais c'est quelque chose mais ça c'est quelque chose que les opérateurs ont compris c'est à dire qu'ils ne vissent plus maintenant on ne parle plus de qualité de service on ne parle plus de la COS on parle beaucoup plus aujourd'hui justement de le service que j'ai dans l'utilisateur final qui va le consommer comment lui va-t-il le consommer c'est à dire enfin comment quelle est sa perception quelle est sa satisfaction est-il oui ou non satisfait et à partir de là on peut éventuellement derrière monter des modèles de marketing et autres ça c'est important et deuxième chose tout à l'heure et tu as raison d'insister lourdement là-dessus j'en ai un peu parlé aussi lundi matin la donnée aujourd'hui devient le nerf de la guerre ça c'est clair la donnée aujourd'hui je le répète devient le nerf de la guerre la question comment je me pose je vais encore être provocateur en Algérie chez nous qu'a-t-on fait là-dessus qu'a-t-on fait là-dessus c'est à dire est-ce qu'on est oui ou non en train de voir comment on peut j'ai envie de dire réguler ou pas cette donnée là comment on peut oui ou non avoir accès à cette donnée là d'accord et on en a des données tout à l'heure mon voisin de gauche il a complètement raison c'est à dire si demain et vous allez forcément y arriver on va tous on le fait déjà donc il n'y a pas de raison pour que le vent n'arrive pas ici il y aura forcément des modèles ML des modèles de machine learning qui seront forcément injectés dans ce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez présenté forcément pour éviter la photo que vous nous aviez présentée au tout début des archives qui sont un peu dans tous les sens ça c'est la vraie vérité la question est la suivante c'est que dans ces modèles là à un moment donné ou à un autre sur quelle catégorie de données et d'où viennent-elles pour leur apprendre un raisonnement alors si ces données là ne viennent pas de chez nous ils ne sont pas effectivement au regard entre guillemets de ce que c'est pratique ici je ne veux pas devin attention mais je suis quasi certain à 91,9% de probabilité que la décision prédictive qui sera donnée par tout modèle ML machine learning et bien sera à côté d'accord alors est-il possible actuellement de traiter les archives d'une entreprise comme data à exploiter par l'IA elle vous est toute adressée cette question madame une question directe heureusement oui bien sûr la réponse c'est oui effectivement comme je disais tout à l'heure on parle des documents actifs mais on n'exclut pas aussi l'importance des documents archivés donc on parle aujourd'hui du record management on parle des documents d'activité le concept archive n'existe plus il est en train de disparaître parce que c'est-à-dire malheureusement ce terme a été lié à tout ce qui est tout ce qui n'est pas important tout ce qui est dépassé dans le temps donc aujourd'hui on parle plus d'archives de termes on parle de record management donc c'est les documents d'activité c'est la gestion des documents et comme disait notre collègue c'est le knowledge management donc oui l'intelligence artificielle aujourd'hui elle est déployée d'une façon vraiment très très importante dans l'extraction des données dans le classement automatique dans l'organisation des documents et des archives dans la mise en place donc avant on parlait de procédures par exemple de classement des archives d'organisation consultation et élimination aujourd'hui ces procédures là s'ils n'intègrent pas la partie électronique numérique et l'intelligence artificielle donc on doit tout de suite penser à mettre à jour nos procédures par exemple donc ça devient une exigence c'est pas le fait d'exiger ça ou d'imposer ça mais ça devient automatiquement un besoin un ressenti aujourd'hui si on cherche un document un tutelle qui demande un document ils ne le trouvent pas tout le monde est en train de courir dans les couloirs on ne trouve pas le document donc ça va nous donner l'idée de réorganiser de mettre en place un système fiable pour ne pas retomber dans la même situation par exemple donc c'est ressenti donc c'est ressenti le moment où il travaille beaucoup de conscience là-dessus et surtout que l'IA elle vient ajouter un petit peu la cerise sur le gâteau parfait bien sûr vous avez le micro à côté alors moi ce que je dis c'est que les documents n'existent pas seulement chez les entreprises par contre ils existent aussi chez nous à la maison et Agile Pousse travaille en ce moment avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et se fixe des objectifs au niveau national c'est des objectifs en fait du gouvernement pour digitaliser tous les process pour arriver à offrir les meilleurs services aux citoyens c'est l'objectif d'Agile Pousse Agile Pousse prend des challenges vraiment qui dépassent l'entreprise en fait et pour arriver à à faciliter la vie aux citoyens et digitaliser tous les process et tous les toutes les opérations qui ont un lien direct avec le citoyen pour améliorer la vie encore les projets qui sont en cours du gouvernement je pense j'imagine que vous êtes tous au courant de ce qui se passe aussi en parallèle avec l'inauguration sur au niveau du dernier événement du nouveau data center du gouvernement pour essayer d'offrir et d'héberger environ 40 organismes nationaux pour offrir aussi les services de digitalisation et minimiser la partie je dirais par archivage mais par pied physique au niveau même de nos missiles et de tous les citoyens algéri-poste aussi joue un grand rôle avec ce projet structurant au niveau du pays pour offrir aussi la partie financière en fait la digitalisation aussi il y a aussi le parallèle qui est la fintech et la partie financière avec tout ce qui est commission et opération financière et toute la documentation et tous les documents qui sont derrière très bien je voudrais dire simplement que la donnée ne devrait pas être classifiée par rapport à son âge mais par rapport à sa pertinence une donnée peut être très ancienne et participer encore à la prise de décision être importante dans la prise de décision d'apprentissage et une donnée peut être récente et inutile mais pour savoir si elle est utile inutile pertinente ou non nous avons besoin de toutes les données et donc il est important effectivement de traiter ce qu'on appelait avant les archives exactement comme une donnée plus récente très bien alors une question aussi du public nous sommes une entreprise à taille moyenne en matière justement de stockage de données de masse quelle approche vous nous conseillez plutôt data center ou plutôt délocalisation dans le cloud et puis le comparatif entre les deux solutions taille moyenne entreprise de taille moyenne avez-vous de l'argent tout dépend des moyens que vous êtes prêt à mettre si vous avez des moyens ne serait-ce que quelque part pour la parce que bon le cloud il n'est pas profusion pour l'instant dans notre pays malheureusement donc aller vers un cloud étranger c'est pas envisageable avec la donnée et donc voilà si vous avez les moyens de faire votre propre cloud moyens humains moyens matériels moyens financiers allez-y sinon vous êtes obligés d'aller vers un cloud qui existe en attendant de voir les moyens oui Anis moi je voudrais avoir j'ai une vision qui est complètement différente donc si l'approche ça va être d'exploiter la donnée plus tard donc la sauvegarder pour pouvoir l'exploiter la meilleure solution ça va être d'aller sur du cloud parce que derrière on aura beaucoup plus d'alternatives pour la traiter chose qui n'est pas forcément le cas dans le cas où on a un data center ou un interne où ça va commencer à devenir plus complexe et surtout ça va nécessiter un coût très élevé pour pouvoir faire des développements customisés pour pouvoir traiter la donnée c'est votre approche d'accord effectivement donc je rejoins carrément les deux réponses en fait si on est une entreprise de taille moyenne qui a vraiment la possibilité d'avoir son propre data center oui elle peut envisager de l'avoir mais il faut étudier le pour et le contre mais est-ce qu'elle en a vraiment besoin donc même si on a de l'argent mais est-ce qu'on va l'investir dans un data center parce qu'après il ne faut pas penser que à l'infrastructure il faut penser à tout le support qui vient derrière à toute la partie support et humaine donc ils vont gérer ce data center donc le coût n'est pas uniquement de l'infrastructure qui reste quand même très élevé aujourd'hui mais est-ce qu'il y a vraiment la pertinence et le besoin d'en faire donc je ne voulais pas quand même m'étaler plus sur le sujet parce qu'on a une conférence de l'une de nos consultantes juste après elle va parler exactement donc on aura vraiment la possibilité de voir pourquoi on peut aller vers le cloud pour les jets ECM aujourd'hui qu'un concret quoi voilà qu'un concret on aura vraiment la possibilité de voir de s'étaler là-dessus exactement très rapidement à la réponse peut-être un peu concrète à la question à mon avis il faut l'entreprise en question doit le voir sur trois critères il faut qu'elle regarde un peu en termes de résilience à tel besoin ou pas il faut qu'elle regarde un peu en termes de haute disponibilité de la data c'est-à-dire là on intègre la notion d'infra est-ce qu'elle l'a ou pas est-ce qu'elle est dans le besoin de ça et troisièmement le coût bien évidemment donc si ces trois KPI elle doit les mettre elle doit les juger elle doit les regarder et puis après les évaluer au-delà de ces trois KPI elle aura le résultat elle aura la réponse effectivement à la question qui est posée d'accord la toute dernière question est adressée à Mouloud Koudil je vous la pose et on terminera le débat là-dessus alors c'est une personne qui vous pose cette question je souhaiterais savoir si des initiatives sont prévues pour structurer les spécialités informatiques de notre université afin de mieux répondre aux nouveaux défis posés par l'intelligence artificielle cybersécurité big data et autres envisagez-vous d'intégrer de nouveaux modules ou de réviser les programmes existants pour garantir justement d'être au diapason et d'être à la page de toutes ces formations la réponse est définitivement oui alors je parlerai d'abord au niveau global parce que je ne vais pas me centrer sur notre école non plus au niveau global nous n'avons pas le choix évidemment si nous souhaitons former des gens qui soient opérationnels le plus rapidement possible c'est oui les curricula c'est pas compliqué il suffit simplement de faire un peu de veille et d'aller voir les curricula internationaux il y a des normes il y a des standards il suffit de les suivre après en interne évidemment nous essayons de ne pas céder au phénomène de mode parce que nous avons longtemps résisté à l'envie de mettre une option IA par exemple tout simplement parce qu'il n'y avait pas de recrutement ici les entreprises ne voyaient pas le besoin d'avoir des ingénieurs spécialisés en IA et donc former pour voir des gens qui ne trouveront pas d'emploi localement et qui seront obligés obligés cette fois de partir ça serait quand même dommage donc lorsque le besoin se fait sentir oui et nous faisons de la veille permanente sur les programmes actuellement parce que nous avons accès à des standards internationaux encore une fois la réponse est oui nous avons intégré l'option IA il y a quelques années et les programmes ont changé et continuent à changer pour aller de plus en plus maintenant vers la cybersécurité vers les besoins parfait rapidement oui vous avez un nom célèbre regardez je ne peux pas rater l'occasion de dire que Algérie Poste avait organisé tout un événement il y a environ un mois sur l'intelligence artificielle sur le domaine de la finance et encore sur le même événement monsieur le directeur général monsieur Zidi en tête de l'entreprise avait signé un partenariat avec l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle et avec avant aussi il y avait beaucoup de partenariats avec pratiquement la majorité des universités en fait c'est le même sujet pour accompagner les universités le cadre académique le cadre académique de recherche et développement nous intéresse au niveau de l'entreprise pour accompagner nos jeunes au développement de l'Algérie de demain très bien le mot de la fin si tu permets rapidement je te laisserai dire mais de tout ce qu'on a entendu ici effectivement la table ronde elle est plutôt centrée sur la data sur le traitement de la donnée je pense que c'est important à cela va forcément vous ce greffe la notion de la sécurité de ces données là ça aussi c'est extrêmement important et en plus de la manière avec laquelle on va traiter ce genre de choses donc des outils facilitateurs et parmi les outils facilitateurs vous avez effectivement ce qu'on parle depuis maintenant 2-3 jours sur cette notion d'IA enfin je ne crois pas à la notion artificielle sur une intelligence augmentée je préfère plutôt que le A soit plutôt augmenté par artificiel c'est-à-dire artificiel dans le goût rapidement ces 3 éléments là effectivement constituent un véritable pilier sur lequel à la fois la formation et tu l'as dit c'est bien c'est Hamed doit forcément s'ancrer et elle l'est déjà et ça c'est important il y a aussi la partie recherche quand même c'est important parce qu'on n'en parle pas du tout ici mais je pense qu'on a tous compris que si de l'autre côté on veut éventuellement faire de la veille on veut éventuellement s'y avancer on veut éventuellement se préparer au coup d'après moi je suis de ceux qui croient forcément pas forcément une recherche fondamentale ça peut être une recherche extrêmement appliquée dans ces domaines et c'est ce qui nous prépare entre autres justement à entre guillemets aller dans le sens de ce qui va peut-être arriver bientôt voilà à peu près très bien recherche développement mais à la partie recherche qui est importante applaudissement pour ce panel big data merci messieurs dames merci infiniment merci